Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre, Deep Work, de Cal Newport. Introduction Deep Work, de Cal Newport est un ouvrage captivant qui explore la puissance de la concentration et du travail profond dans un monde de distraction constante. L'auteur met en évidence l'importance de se plonger complètement dans des tâches exigeantes intellectuellement pour atteindre un niveau élevé de productivité et de créativité. Newport propose des stratégies pratiques pour cultiver la capacité de se concentrer profondément et atteindre des performances exceptionnelles dans un environnement de plus en plus bruyant et dispersé. Résumé du chapitre 1, Deep Work, règles pour la réussite en un monde distrait. Cal Newport présente le concept de Deep Work, travail profond, en opposition au Shallow Work, travail superficiel. Il explique que le travail profond, où nous sommes pleinement concentrés sur des tâches complexes et exigeantes, est essentiel pour réussir dans un monde compétitif. Cependant, les distractions numériques et les sollicitations constantes du travail superficiel rendent difficile la pratique du travail profond. Newport annonce son objectif dans ce livre, fournir des règles concrètes pour cultiver le « Deep Work » et en faire un atout pour la réussite professionnelle. Résumé du chapitre 2, Règle numéro 1, Travailler profondément L'auteur détaille la première règle du « Deep Work », consacrée de longues périodes ininterrompues à des tâches de haute valeur cognitive. Il présente différentes stratégies pour y parvenir, telles que la planification de séances de travail profondes en son emploi du temps et la création de rituels pour se concentrer. Newport souligne l'importance de la pratique régulière pour développer cette capacité de se concentrer profondément. Résumé du chapitre 3, Règle numéro 2, Réduire la profondeur du travail Dans ce chapitre, Newport explique que la société moderne favorise le travail superficiel, qui demande peu d'efforts cognitifs. Il met en garde contre les pièges du multitâche et des distractions numériques qui peuvent nuire à notre capacité de concentration profonde. L'auteur encourage à éliminer ou réduire les activités superficielles pour libérer plus de temps et d'énergie pour le travail profond. Résumé du chapitre 4, Règle numéro 3, Limiter les interruptions mentales Cal Newport explore la troisième règle du « Deep Work », limiter les interruptions mentales pour maintenir une concentration prolongée. Il propose des stratégies pour gérer les distractions, telles que la mise en place d'un environnement de travail calme et la réduction de l'utilisation des médias sociaux. L'auteur encourage également à se déconnecter régulièrement pour favoriser la réflexion profonde. Résumé du chapitre 5, Règle numéro 4, S'intéresser vraiment au travail Dans ce chapitre, Newport met en évidence l'importance de la passion pour le travail profond. Il explique que l'intérêt et l'engagement émotionnel dans une tâche peuvent améliorer notre performance et notre capacité de concentration. L'auteur encourage à trouver des moyens de se connecter émotionnellement à son travail pour en retirer plus de satisfaction et de productivité. Résumé du chapitre 6, Entraînement de base en profondeur L'auteur propose un entraînement de base pour développer la capacité de travail profond. Il s'agit de commencer par de courtes séances de travail profond et de progressivement augmenter la durée et l'intensité de ces séances. Newport insiste sur la nécessité de la régularité et de la persévérance dans cette pratique pour en tirer des bénéfices à long terme. Résumé du chapitre 7, L'art de l'attention soutenue Kyle Newport explore l'importance de cultiver l'attention soutenue pour réussir dans le travail profond. Il présente différentes techniques pour améliorer notre capacité à rester concentré sur une tâche pendant de longues périodes, notamment la méditation et la pratique de la pleine conscience. Résumé du chapitre 8, Méthodes de base pour la mémoire Dans ce chapitre, Newport aborde l'importance de la mémoire dans le travail intellectuel et présente des méthodes pour améliorer notre capacité de mémorisation. Il explique que la mémoire est essentielle pour la créativité et la réflexion profonde, et propose des techniques telles que la répétition espacée pour améliorer notre rétention d'informations. Résumé du chapitre 9, Méthodes avancées de la mémoire L'auteur explore des méthodes avancées pour améliorer notre mémoire, notamment l'utilisation de techniques mnémotechniques et la création de « palais de la mémoire » pour mémoriser de grandes quantités d'informations. Newport souligne que la mémoire est un outil puissant pour le travail intellectuel et qu'elle peut être développée grâce à un entraînement régulier. Résumé du chapitre 10, L'art de la prise de notes Dans ce chapitre, Newport présente l'importance de la prise de notes dans le travail profond et explique comment prendre des notes efficaces pour faciliter la compréhension et la réflexion. Il propose des techniques pour organiser et structurer nos notes afin de les rendre plus utiles lors de la révision et de l'analyse. Résumé du chapitre 11, Prendre des notes sur des livres L'auteur explique l'importance de prendre des notes lorsque nous lisons des livres et propose des méthodes pour créer des fiches de lecture utiles. Newport encourage à annoter et à interagir activement avec les livres pour en tirer le maximum d'enseignements. Résumé du chapitre 12, Apprendre rapidement Cal Newport explore des techniques pour accélérer notre apprentissage et améliorer notre compréhension de nouvelles informations. Il encourage à être sélectif dans nos sources d'informations et à utiliser des méthodes actives d'apprentissage pour mieux retenir et comprendre les nouvelles connaissances. Résumé du chapitre 13, Apprendre difficilement Dans ce chapitre, Newport explique que le travail profond peut être difficile et exigeant, mais qu'il est essentiel pour atteindre des niveaux élevés de compétence et de maîtrise. Il encourage à embrasser les défis et les difficultés comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Résumé du chapitre 14, Apprentissage actif L'auteur explore l'importance de l'apprentissage actif, c'est-à-dire l'engagement actif dans le processus d'apprentissage plutôt que de simplement absorber passivement l'information. Il propose des méthodes pour devenir un apprenant actif et développer une compréhension plus profonde des sujets que nous étudions. Résumé du chapitre 15, De l'art de la distraction sélective Dans ce chapitre, Newport aborde la question des distractions numériques et explique comment les gérer de manière sélective pour préserver notre capacité de concentration profonde. Il propose des stratégies pour réduire notre dépendance aux technologies distrayantes et pour créer un environnement de travail propice au « deep work ». Résumé du chapitre 16, La vie d'un « moine » travaillant L'auteur explore l'idée de vivre une vie semblable à celle d'un moine en se déconnectant des distractions inutiles et en se consacrant pleinement au travail profond. Il présente des exemples de personnes qui ont choisi de vivre de cette manière et qui ont atteint des niveaux de productivité et de réussite exceptionnels. Résumé du chapitre 17, L'art de la planification quotidienne Kyle Newport aborde l'importance de la planification quotidienne pour optimiser notre temps et notre énergie. Il propose des techniques pour organiser notre journée de manière à inclure des périodes de travail profond et des périodes de repos et de récupération. Résumé du chapitre 18, Émotionnellement soutenu Dans ce dernier chapitre, Newport met en évidence l'importance du soutien émotionnel dans notre quête du travail profond. Il encourage à cultiver des relations positives et à se tourner vers les autres pour obtenir du soutien et de l'inspiration dans nos projets et nos objectifs. Conclusion Deep Work, de Kyle Newport offre une vision fascinante de la façon dont la concentration profonde peut transformer notre travail et notre vie. L'auteur nous encourage à embrasser la pratique régulière du « deep work » et à cultiver une mentalité d'engagement profond dans notre travail intellectuel. En adoptant les règles et les stratégies proposées dans ce livre, nous pouvons devenir des penseurs plus créatifs, plus productifs et plus épanouis dans un monde de plus en plus distrayant. Cette capacité à se concentrer profondément devient une compétence précieuse dans un monde où la distraction est omniprésente. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !